Voici quelques semaines, vous avez déclaré dans une interview à un journal en arabe au Maroc que les États-Unis soutenaient Christopher Ross comme envoyé spécial de Ban Ki-moon, position qui a été développée ensuite, avant et après, par le département d'État. Et en même temps, dans cette interview, vous avez dit que ceci ne pouvait pas porter atteinte à la qualité des relations entre les deux pays. Alors, je voudrais que vous expliquiez ce point de vue. En fait, je suis très content que vous ayez posé la question. Nous, les États-Unis d'Amérique, soutenons Christopher Ross en tant qu'envoyé, nommé par M. le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Nous sommes engagés à la réussite du processus de la résolution de ce différent par le biais des Nations Unies. Et si l'envoyé, ou si une personne autre que Christopher Ross se retrouve nommée par M. Ban Ki-moon, nous allons soutenir cette autre personne. Et je dois le dire et le répéter. Le fait que Christopher Ross est américain n'a aucune importance. Nous soutenons en tant que représentant ou envoyé spécial nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. J'ai pris bonne note, Samuel Kaplan, de vos précisions. Je voudrais vous demander comment vous voyez maintenant la gestion diplomatique de ce dossier du Sahara, puisque le Maroc récuse le choix de M. Ross, et que donc on peut penser que ce processus diplomatique est en panne aujourd'hui. Il est important de garder à l'esprit. Je n'étais pas présent au moment où le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est entretenu avec sa majesté le roi. Je sais ce que vous savez. Et ce que je sais, c'est que la communication qui a été faite par M. Ban Ki-moon a été que Christopher Ross continuerait à agir en tant qu'envoyé conformément au mandat original adopté par les Nations Unies. C'est un point très important. Je voudrais rebondir sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire avancer le dossier du Sahara et que le Maroc recevra officiellement M. Christopher Ross demain ? Vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire. Je pense que vous demandez à moi ce que vos Nations Unies ont des pouvoirs qui vont faire. Est-ce que vous pensez que mes pouvoirs s'étendent au-delà de mon entourage ? Je sais que c'est le pays le plus hospitalier qu'il soit. Peut-être pour reprendre la main sur cette question-là. Effectivement, on ne vous demande pas ce que le pouvoir central marocain va décider de faire sur ce dossier-là ou les partis politiques ou d'autres organisations. Par contre, de savoir ce que vous, vous pensez de la gestion politique de ce dossier. Vous, savoir si effectivement vous avez été informé, non pas par Washington, mais à Rabat, sur le fait que le Maroc allait décider de ne plus faire confiance à Christopher Ross et de savoir l'appréciation que vous faites sur le dossier aujourd'hui. Il m'a été, en fait, j'ai été insulté par le leadership du Maroc que le Maroc allait en fait soulever des questions en ce qui concerne le leadership de M. Ross, de cette ennemi spéciale. Mais je n'ai pas eu le droit. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il a été informé qui se sont tenus dans les cercles du pouvoir au Maroc. Donc, il a bien été informé. Il a été informé à un certain moment, mais gardez à l'esprit. Et c'était en rapport et dans le contexte d'un déplacement qu'avait effectué le ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis et Amériques. C'est tout simplement se conformer au protocole et à l'étiquette de m'informer quant à l'objet de la visite. Peut-être pour clôture sur ce chapitre, Moustapha Samy, c'est mieux d'avoir l'avis de Samuel Kaplan. Vous considérez que le dossier et que les choses peuvent rentrer dans l'ordre à les prochains jours, à les prochaines semaines ? Est-ce que vous voulez dire par là en rapport avec M. Christopher Ross ? Effectivement, en rapport avec Christopher Ross. Et qu'il y aura un compromis qui sera trouvé pour la sorte que le dossier avance. Je ne sais pas plus que vous en savez. Pas plus ? Pas plus ? Non. Non. Est-ce que vous pensez que nous traversons une situation de blocage ? Je le rappelle, Christopher Ross est confirmé dans ses fonctions par Ban Ki-moon. Il a le soutien de Washington. Et par ailleurs, il n'est pas considéré par le Maroc comme un facilitateur crédible et objectif. Donc, il faut bien, puisque vous êtes aussi diplomate, est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie de crise parce que nous traversons actuellement une situation de panne ? Je ne peux pas vous dire ce qui se passe quand il y a des entretiens avec sa majesté. Je ne peux pas vous dire si le gouvernement est disposé à rencontrer Christopher Ross. Ce que je sais, c'est que ce serait une terrible erreur. S'il n'y a aucune réunion ou aucune rencontre. C'est une question qui nous impose une solution.